coucou on se retrouve pour une petite présentation du mois de juin 2024 présentation un petit peu courte c'est à dire qu'on voit ici le plus gros on voit pas tout dans les détails un peu comme le mois dernier alors première semaine dans l'année de s'écouler on va pas y venir la semaine qui commence demain beach party commence du coup la fête de la plage va commencer nous allons sûrement avoir de nouveaux héros qui vont débarquer je sais pas si des costumes ou du moins si s'ils l'ont dit j'ai soit oublié soit zappé pour être transparent mais en tout cas c'est sûr qu'il y a de nouveaux héros dans la logique des choses sur du coup soyez attentif nous aurons en même temps l'événement de la saison 2 de l'aclantis donc qui est excellent pour bien farmer des objets et autres donc super cool et la taverne des légendes là aussi on doit avoir je pense un nouveau champion et éventuellement de nouveaux costumes ensuite nous allons avoir juste après l'aclantis rise du coup les deux jours à saison 2 sera bien cool nous allons avoir la quête d'alliance avec les chevaliers du coup là par rapport à jeter un petit coup d'oeil sympathique et nous aurons également l'avènement de la saison 3 qui sera le 7 8 et 9 juin jusqu'au 10 au petit matin ensuite la semaine après bon beach party c'est tout le mois de juin cache on va pas y revenir ensuite on a rebelote le village du gobelin le samedi du digimin au début qui revient ainsi vite qui va se chaucher avec également les elfes astraux non c'est toujours l'un ou l'autre là il va y avoir les dents même temps qu'on se chaucher il va y avoir également le nouveau le festival des filles et le retour au sanctuaire donc le même truc des filles qui était je trouve pour un part assez compliqué mais un défi littéralement tant qu'hôtel on verra s'ils vont le maintenir ou s'ils vont le réduire par de sa difficulté on verra bien ensuite la semaine d'après semaine du 17 nous aurons les super élémentaires ainsi que le titan mythique et ensuite nous aurons en même temps la saison 4 et undertales du coup les récits inédits avec peut-être encore un nouveau héros costume et la dernière semaine nous aurons la saison 5 avec l'île des monstres et ça c'est cool parce que les récompenses sont pas fantastiques mais je trouve que c'est assez fun voilà donc j'apprécie ce mode de jeu avec également le retour des costumes qui vont apparaître la dernière semaine pour la boule pour les événements clés donc la semaine la plus chargée pour moi ça va être là la deuxième entre le village gobelin les elfastros et le et le défi vraiment bien bien tout faire dans les temps et ensuite la semaine d'après la semaine du 17 c'est assez assez sympathique et la semaine d'après ça va et voilà un peu pour les événements importants du mois de juin on n'oubliera pas bien sûr les petits cadeaux quotidien comme il rappelle tout en bas à gauche comme on voit juste ici en bas de l'écran et voilà sur ce je vous dis à très vite on va faire pas mal de vidéos dans les semaines à venir avec les nouveaux euros qui vont venir et tout